6 habitudes de millionnaires qui ont changé ma vie. Dans cette vidéo, je vais te partager 6 habitudes que j'ai apprises il y a de cela plusieurs années. Donc de par les lectures, de par les rencontres que j'ai pu avoir avec des investisseurs, des entrepreneurs et même de par les mentors qui m'ont accompagné sur toutes ces 3 dernières années. Donc je vais te partager 6 habitudes que tu peux mettre en place afin de potentiellement devenir millionnaire. Donc quand je dis millionnaire, que ce soit en francs CFA, en dollars, canadiens, en euros, voilà, quelle que soit la devise dans laquelle tu gères ton argent. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Si tu te plaies, je t'invite également à nous mettre un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. N'oublie pas de laisser tes commentaires, ça fera également l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu pourras justement réserver un appel avec un de nos coachs pour voir quels sont tes objectifs en termes d'entrepreneuriat et d'investissement immobilier, surtout pour cette période de crise. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi à Douala, donc je suis rentré pour une durée indéterminée afin de lancer de nouvelles activités en Afrique francophone. Donc, dans cette vidéo, on va parler d'habitude. Tu vas sûrement te dire que je vais sûrement te parler de développement personnel ou de Miracle Morning. Pour les personnes qui me suivent, vous savez que je suis un adepte du Miracle Morning. Donc, c'est des rituels que j'ai tous les matins pour tout simplement me donner confiance en moi, me booster, démarrer ma journée avec un certain dynamisme pour atteindre mes objectifs. Mais dans cette vidéo, on va parler d'habitude que j'ai noté auprès de nombreux multimillionnaires que j'ai pu rencontrer il y a de cela quelques années. Et c'est des habitudes très simples qu'il va falloir que tu implémentes dès à présent, si tu souhaites en tout cas avoir un saut quantique en termes de résultats. La première habitude, c'est de tracer toutes tes dépenses. Quand j'ai tracé toutes tes dépenses, c'est que tu dois connaître au millimètre près combien tu dépenses tous les mois, combien il te reste, quel est ton budget pour le loyer, quel est ton budget fixe en fait, donc j'entends par là loyer, électricité, etc. Quel est le budget que tu alloues pour tes sorties, quel est le budget que tu alloues également pour ton fonds de sécurité, etc. Et pour cela, il faut que tu puisses tracer toutes tes dépenses. Moi, j'ai remarqué quelque chose par rapport à la plupart des personnes avec qui même j'ai eu à travailler il y a de cela quelques années, c'est que très peu savent combien elles dépensent réellement. Demande juste à tes amis, quel est ton budget par exemple pour les sorties, quel est ton budget pour partir en vacances, etc. Je te parie que la plupart ne sauront pas quoi te dire. Ils vont te dire, ah bon moi je ne regarde pas ça ou ça ne m'intéresse pas, etc. Il y en a même d'autres qui vont te dire que voilà, moi je reçois ma paie, je dépense et après je regarde ce qu'il me reste, etc. Ça, ça s'appelle tout simplement se tuer avant le temps parce que si tu ne sais pas combien tu dépenses, sache que ça va être très compliqué pour toi de gérer de gros montants. Si tu ne sais pas gérer 1 000, 2 000, 3 000, voire même 10 000 euros, comment veux-tu gérer 100 000, 200 000, 300 000, voire même 1 million d'euros ou de dollars ? C'est insensé. Donc il faut absolument que tu puisses traquer tes dépenses. Moi, à l'époque, j'avais une application qui s'appelait Banking, donc ça faisait la synchro de tous mes comptes bancaires et je savais au millimètre près. Même si je payais un McDo, même si j'allais payer une bouteille d'eau, je savais exactement combien je dépensais, combien est-ce qu'il me restait et je pouvais même créer des groupes de dépenses selon le type de dépenses. Donc il faut que tu puisses mettre en place un espèce de tracker qui va te permettre de savoir combien tu dépenses tous les mois. Si tu n'as pas d'application, tu peux tout simplement même utiliser un morceau, un bout de papier, un fichier Excel, etc. Moi, actuellement, j'utilise Excel pour toutes mes dépenses justement d'entreprise et je suis capable de savoir au millimètre près combien on a dépensé avec l'entreprise, combien il reste dans la caisse. Et justement, de par tout ce tracking, je suis capable de prendre des décisions stratégiques par rapport à mon activité ou par rapport même à mes dépenses personnelles. Si je dois investir sur moi, si je peux partir en vacances ou si je peux m'acheter telle ou telle chose. La deuxième habitude de millionnaire que tu dois mettre en place, c'est de n'acheter que ce dont tu as réellement besoin. Qu'est-ce que j'entends par là? Beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont commencer à travailler, elles vont s'acheter une belle voiture, une belle maison, une belle monde, etc. Tout ça pour paraître, entre guillemets, riche. Une fois de plus, c'est ce que tu as dans le temps. Donc clairement, il ne faut pas que tu tombes dans ce pièce-là. Surtout si tu es en fin d'études ou si tu es en reconversion professionnelle ou autre, ou si tu es retourné aux études. Il va falloir que tu n'achètes ce dont tu as réellement besoin. Et il y a un exercice très simple que tu peux expérimenter. Si demain, tu veux t'acheter par exemple une nouvelle voiture, attends 6 mois, teste la voiture peut-être 3 fois. Donc tu peux la louer, tu peux aller dans des magasins de voitures pour voir comment la voiture, etc. Fais le test 3 fois dans les 6 mois et tu veux voir réellement si tu as besoin finalement de ce véhicule-là. Moi, il y a beaucoup de choses que je croyais vouloir et finalement, je n'avais plus besoin. Et ça m'a évité de grosses dépenses. Et finalement, j'ai failli m'acheter une belle montre. Après, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un montre ? Puis j'ai un ami à moi qui a cette montre-là. Je me suis dit, écoute, passe-la, moi je vais un peu la mettre à mon point et je vais voir ce que ça fait et tout. Et finalement, au bout de 3 mois, je me suis dit, bon, finalement, voilà, la montre, j'ai testé, j'ai vu comment c'était. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Je pense que c'était juste un effet de montre parce que je voyais tout le monde avec cette montre et tout. Finalement, j'ai embrassé un tissu congolais qui me voit très bien et voilà, j'ai pu justement réinvestir cet argent dans d'autres projets qui m'ont rapporté beaucoup plus. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'il faut que tu vives également en dessous de tes moyens. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de vouloir prétendre ce que tu n'es pas juste pour épater les personnes qui ne t'aiment pas forcément. Investis, crée-toi des revenus passifs, démultiplie ton capital, etc. Puis, tu pourras te payer ce que tu veux. Mais pour le moment, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite déjà à regarder dans le lien juste en dessous car tu sauras justement comment démultiplier potentiellement ton capital grâce à des leviers de type immobilier ou même business line. La troisième chose que tu dois faire, en tout cas la troisième habitude de millionnaire et qui, je pense, est même la plus importante, c'est de rendre ton argent invisible. Quand je dis rendre ton argent invisible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir, je ne sais pas, 200, 300, 400 000, 11, 10 000, 20 000, 30 000 dollars sur ton compte si ça ne te sert à rien. Parce que plus tu gardes ton argent sur ton compte, plus tu perds de l'argent en fait. Rien qu'avec l'inflation, tu perds de l'argent. Moi, j'ai vraiment shifté mon mindset par rapport à ça et j'ai adopté une nouvelle habitude, c'est d'avoir le moins d'argent possible mais avoir accès à beaucoup de liquidités à un instant T. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je préfère une situation où, par exemple, je sais que moi je suis transparent par rapport aux chiffres, par exemple, sur mon compte bancaire, je vais avoir l'équivalent de trois mois de mensualité, donc trois mois qu'il me faut pour vivre. Donc, si mon budget, si je te dis, par exemple, c'est 5 000 dollars par mois, je n'ai que 15 000 dollars sur mon compte. Tout le reste, donc si j'ai pu accumuler de par mes années d'expérience, etc., lorsque je bossais et tout, si j'ai fait des opérations immobilières, j'ai pu accumuler 100 000 ou 150 000 dollars, ça ne sert à rien que j'ai cet argent sur ce compte-là parce que ça perd de la valeur. Je préfère avoir peu sur mon compte, mais avoir le tout investi qui me rapporte tous les mois des revenus récurrents qu'avoir 150 000 dollars sur mon compte et juste me dire que j'ai 150 000 dollars comme ça sur mon compte alors que ça ne sert strictement à rien. Moi, je suis sûr que j'ai rencontré des personnes qui, leur délire, c'était tous les soirs avant de dormir, ils regardaient leur compte bancaire en se disant, Dieu merci, j'ai 150 000 dollars sur mon compte. Ça ne sert strictement à rien. Je préfère avoir, comme je te l'ai dit, très peu d'argent, mais avoir accès très rapidement à beaucoup de liquidités pour pouvoir investir rapidement en immobilier. Donc, il va falloir que tu rentres ton argent, en tout cas à un moment donné, que tu rentres ton argent invisible. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'argent parce qu'il y a une différence entre ton argent, capital et patrimoine. Tu peux avoir très peu d'argent, mais avoir un gros patrimoine. Tu vas voir des multimillionnaires, enfin les grands hommes d'affaires, si tu leur demandes de sortir un million comme ça d'un coup, il va te regarder, il va te dire, écoute, tu sais quoi, je reviens dans trois jours et je vais te sortir la salle. Parce qu'entre-temps, peut-être qu'il aura vendu des actions, il aura peut-être vendu, fait un business, etc. Mais tu vas rarement voir quelqu'un de multimillionnaire avoir, ne serait-ce que même 200 000 dollars sur son compte comme ça, c'est très rare. Sauf si la personne justement a un niveau de richesse incroyable. Mais moi, j'ai rarement eu un compte à six chiffres, très rarement. Et si je l'ai eu, c'est que le lendemain, j'ai dû réinvestir l'argent parce que ça me fait même peur d'avoir autant d'argent sur mon compte pour te dire. Donc, clairement, il faut que tu puisses rendre ton argent également invisible. La quatrième chose, en tout cas la quatrième habitude que tu dois avoir en tant que futur millionnaire, c'est d'investir dans ce que tu connais. Quand j'ai investi dans ce que tu connais, c'est-à-dire ne va pas investir dans des trucs hasardeux. Il y a énormément de plans, de schémas, de Ponzi, du MLM, etc. On te parle de la nouvelle crypto-monnaie qui est sortie, etc., etc. Fais gaffe à ça parce que beaucoup de personnes investissent de par les émotions. C'est-à-dire, ils vont voir tout le monde investir, par exemple dans le Bitcoin. Et du coup, elle va plonger et investir à tel BC dans le Bitcoin. Et après, lorsque ça va descendre, elle va commencer à pleurer, etc. Il faut que tu investisses dans ce que tu connais. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tu suis cette chaîne. Parce que si tu suis cette chaîne, il y a de fortes chances que tu sois potentiellement intéressé par l'investissement immobilier. Donc, ce que moi je t'invite à faire, c'est de continuer à regarder nos vidéos. N'oublie pas le like en même temps. Tu continues à regarder nos vidéos. Tu regardes nos différents contenus. Tu assistes à nos différentes masterclasses. Lorsque la situation nous le permettra, assiste à l'un de nos événements. Rejoins un de nos programmes et tu vas pouvoir parfaire tes connaissances dans ce domaine. Justement pour investir dans ce domaine que tu pourras maîtriser. Moi, par exemple, à un moment donné, je voulais investir en bourse. J'ai fait l'erreur d'investir en bourse sans me former. J'ai perdu de l'argent. Les seuls domaines dans lesquels j'ai investi aujourd'hui, il y a l'immobilier, les crypto-monnaies et le business en ligne. Tout le reste, j'ai tenté des trucs dans les startups, etc. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps. Même si ça te prend des années, voire des mois, peu importe. Tu prends le temps de connaître quand même un minimum ce dans quoi tu investis. Et tu verras que tout va bien se passer. La cinquième habitude que tu dois avoir, c'est de ne pas forcément suivre le marché. Quand je dis suivre le marché, c'est-à-dire suivre la tendance. Tu vois, beaucoup de personnes, par exemple, en immobilier vont se dire, OK, le marché est comme ça, je n'investis pas. Ou dans les médias, on a dit que l'immobilier, c'est comme ci, comme ça. Il vaut mieux attendre un an ou deux avant d'investir. Si tu fais ça, tu ne vas jamais passer à l'action. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui te demandent, oui, est-ce que c'est le bon moment d'investir en immobilier ? Est-ce qu'on parle de but immobilier, etc. Moi, j'ai une règle très simple et je pense que tu l'as déjà suivi si tu suis sur cette chaîne-là. C'est de te baser sur la loi de l'offre et la demande. Tant que tu vas avoir l'offre inférieure à la demande, les prix vont monter. C'est comme l'or, c'est exactement comme l'or. Tout ce qui est rare, vaut cher. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'espace pour plus en plus de monde. Donc, clairement, il n'y a même pas besoin d'avoir fait Bac plus 8 pour comprendre ça. C'est que sur la durée, l'immobilier, ça fonctionne. Donc, ne suis pas forcément les tendances du marché. Tu ne te dis pas que oui, ce n'est pas encore le bon moment. Le bon moment, le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième et un moment, c'est maintenant au moment où tu regardes cette vidéo. Donc, si ce n'est pas encore fait, tu as également le lien d'accès à la Masterplace pour te montrer justement comment, quelle que soit la période de l'année dans laquelle on a accompagné nos investisseurs, ils ont tous trouvé des deals assez intéressants. Donc, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Et la sixième habitude que tu dois avoir en tant que futur millionnaire, c'est de comprendre tout ce qui est relatif à la fiscalité, les taxes. Si tu ne le sais pas encore, parce que là, tu vas le savoir, et c'est la raison pour laquelle je dis que la meilleure habitude d'avoir, c'est celle-ci. Si tu n'étais pas grand, sache que tu travailles facilement, on va dire 4 à 6, voire 7 mois de l'année pour l'État. Surtout si tu habites en France ou au Canada, voire même aux États-Unis également, je pense que c'est la même chose. Mais dans pas mal de pays, c'est le cas, c'est que tu travailles quasiment la moitié de l'année pour l'État. Donc, imagine, là, de janvier à janvier, tout ce que tu gagnes, ce n'est pas pour toi, en fait. C'est que ça te sert à payer le gouvernement, et on ne sait pas ce qu'ils font avec notre argent, bien évidemment. Ça, c'est un sujet, voilà, je n'ai pas envie de parler de ça sur cette chaîne. Mais dis-toi, tu as 4 à 6 mois dans l'année où tu travailles, entre guillemets, gratuitement. Et sache qu'il y a des façons de ne pas payer d'impôts. Tu vois, moi, j'ai payé très peu d'impôts grâce à l'immobilier. Et de manière générale, les riches, donc tout ce qui est investisseurs, voire chefs d'entreprise, paient très peu d'impôts. Pas parce qu'ils sont malhonnêtes, bien au contraire, ils contribuent d'une autre manière, de par les taxes financières, de par des fois des dons, etc., dans des associations, etc. Il y a d'autres manières de contribuer de façon massive au bien-être de l'humanité, ou de ton pays, peu importe ce que tu veux. Mais c'est mieux de contrôler la façon dont tu veux impacter les gens que de confier ton argent à un gouvernement et tu ne sais pas ce qu'ils font derrière avec ton argent. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir également que tu te formes à gérer ta fiscalité. Quels sont les leviers d'optimisation que tu peux utiliser afin de payer très peu d'impôts ? Comment faire pour peut-être décaler ton imposition ? Tout ça également, c'est des choses qu'on partage à nos participants qui, pour certains, se retrouvent à ne pas payer d'impôts, voire même des fois, ils ont des retours d'impôts assez significatifs qui peuvent même leur permettre de partir en vacances tranquillement avec leur famille. Donc voilà, c'était les 6 habitudes que tu dois implémenter si tu souhaites justement devenir millionnaire voire multimillionnaire. Donc pour récapituler, la première habitude, c'est de tracer tes dépenses. Donc il faut que tu puisses tracer toutes tes dépenses et savoir au millimètre près combien tu dépenses par mois et combien il te reste afin de pouvoir justement réinvestir ce capital dans ta propre formation dans un premier temps puis apprendre comment justement démultiplier ton capital via différents leviers, immobiliers, business en ligne et autres. La deuxième chose que tu dois faire également, la deuxième habitude à avoir, c'est de tout simplement acheter ce dont tu as réellement besoin. Fais le test. Si tu as besoin par exemple d'une voiture, patiente 6 mois, teste la voiture 3 fois et pose-toi la question à chaque fois est-ce que j'ai vraiment besoin de cette voiture spécifiquement. La troisième chose que tu dois faire également, c'est de rendre ton argent invisible. Ça ne sert à rien d'avoir des montagnes d'argent sur ton compte bancaire parce que tu perds de l'argent. Planifie tes investissements. Essaie d'avoir l'équivalent de 3 mois de mensualité, enfin de ton budget mensuel sur ton compte mais tout l'argent que tu as, il faut que tu l'investisses dans des actifs qui vont justement te générer des revenus ou du capital récurrent tous les mois. Et c'est comme ça que tu vas uniquement bâtir ta richesse. La quatrième habitude que tu dois avoir en tant que millionnaire ou futur millionnaire, c'est d'investir dans ce que tu connais. Ce n'est pas la peine de foncer tête baissée sur la nouvelle crypto-monnaie ou sur le nouveau business qui a rendu, je ne sais qui, multimillionnaire. Investir dans ce qui fonctionne et qui a fonctionné depuis la nuit des temps. L'immobilier, c'est le cas. L'immobilier ne s'est jamais cassé la gueule et c'est très peu probable que ça se casse la gueule vu la situation socio-économique que nous vivons actuellement. Si l'offre, elle est comme ça et que la demande est comme ça, le prix, il monte. La cinquième habitude que tu dois avoir en tant que millionnaire, c'est de tout simplement ne pas forcément suivre le marché. Ne pas forcément suivre le marché. Ne pas forcément attendre le meilleur moment pour investir car le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il y a des opportunités tous les jours et on aura encore tous les jours dans les années, voire dans les décennies à venir. Donc, si tu dois passer à l'action à un moment donné, c'est maintenant au moment où tu regardes cette vidéo. Et la sixième habitude en tant que millionnaire à avoir, c'est de tout simplement comprendre la fiscalité. Comment activer des leviers qui vont te permettre de payer moins d'impôts. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas contribuer, bien évidemment, non, mais c'est de contrôler tout l'écosystème autour de toi qui va te permettre justement de dégager le maximum de liquidités puis potentiellement faire des dons à des associations, lancer des projets bénévoles, aider, je ne sais pas, qui tu veux, ton église, peu importe. Mais c'est toi qui contrôles en fait le tout. Tu dois être maître à bord de ta vie dans tous les domaines, dans tous les domaines, y compris par rapport à ton argent, y compris par rapport à tes taxes. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à regarder le lien juste en dessous car tu auras accès justement à un atelier offert où je te montre justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arriverons à investir plusieurs millions en immobilier. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur. A très bientôt. Ciao.